Il y a peut-être une question qui vous taraude quand vous regardez une nouvelle saison des Marseillais, donc une émission qui, en général, emmène ses candidats à l'autre bout de la planète. Comment gérer la distance avec les gens dont on est très attaché quand ils sont à l'autre bout de l'océan ? Cette question est aussi valable pour les gens qui habitent à 35 minutes de RR. C'est une interrogation, une angoisse qui va peut-être survenir si toi, lycéenne ou lycéen qui m'écouterait, tu t'apprêtes à partir pour des études supérieures. Peut-être que ta nouvelle formation va te mener dans un établissement loin de celles et ceux que tu fréquentais au quotidien et avec qui tu partageais tout. Et ça te fait peur ? Ah oui, ça te fait peur, je comprends. Je comprends. Click et Clock, les deux personnages imaginés par Estelle Bey en Spagnol dans cet album paru aux éditions Talent, se sont frottés à cette même problématique. Click et Clock sont deux amis qui font tout ensemble, ils mangent ensemble, ils roupillent ensemble, ils sont toujours en train de faire les 400 coups ensemble. D'ailleurs, pour leur entourage, l'un ne va jamais sans l'autre. Au point que le jour où Clock disparaît, non seulement Click se met à très violemment paniquer, mais en plus, plus personne ne veut croire qu'il est lui. Et quand Click finit par retrouver Clock, c'est le cœur en miettes qui découvre que son amie était en train de s'amuser avec d'autres oiseaux que lui. Il part, prostré. Mais sa solitude finit par lui faire faire de merveilleuses découvertes qui lui font même oublier sa tristesse. Les deux complices finissent par se revoir, ils partagent tout ce qui s'est passé dans leur journée, ils ont énormément de choses à se raconter. Pour eux, se séparer leur a permis de mieux se retrouver. En quelques pages et avec quelques mots, Estelle Billon Spagnol raconte avec beaucoup d'humilité et beaucoup de délicatesse ce thème universel qu'est l'absence et ses retrouvailles. Elle le fait dans un album qui est une grande réussite esthétique, avec un style à la fois très épuré, mais où fourmille aussi tout un tas de petits motifs très minutieux qui habillent les pages et donnent vie à la forêt. Alors pour éviter que Loin des yeux se transforme en Loin du coeur, je crois qu'une des bonnes solutions, c'est d'offrir cet album aux personnes concernées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si tu as trouvé des réponses à tes questionnements intérieurs ou si tu as passé un bon moment, clique sur le pouce en l'air. Et abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo ! A bientôt !